bonjour et bienvenue à ce podcast numéro 58 que j'enregistre le 22 octobre 2021 alors aujourd'hui je vais vous inviter à faire une promenade en estonie avec moi je peux montrer de nouveaux coloris d'un super fils et je veux parler un petit peu couture aussi alors si vous êtes déjà abonné à ma chaîne aussi c'est pas la première fois qu'on se voit je vous remercie de repasser me voir si c'est la première fois je m'appelle annette petavi pour résumer je tricotais je crochet le jour et je fais la couture le soir bon dans le cadre de tout ça et surtout du tricot de crochet bien j'ai un site j'ai une boutique en ligne j'ai un blog j'ai un compte facebook vous pouvez me suivre sur instagram et pour faire tout ça vous abonner à ma newsletter etc vous trouvez tous les liens dans la description sous la vidéo et bien sûr j'ai donné un coup de pied dans un truc pardon et donc bien sûr si vous aimez ce que vous voyez ici n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne voilà donc en fait je vous avais dit la dernière fois que j'allais peut-être pas revenir d'aussi tôt et c'est vrai que la période est super intense j'ai fait deux salons jusque là au mois d'octobre et j'espère clore en fanfare la semaine prochaine donc le dernier week-end d'octobre avec les journées nationales de la laine à feltin alors si vous venez bah je serais ravie que vous passiez me voir feltin donc les journées nationales de la laine c'est une super manifestation à feltin dans la creuse juste tout près d'obusson donc avec les tapisseries et d'autres activités autour de la laine c'est une région qui a un superbe héritage et aussi une activité qui continue aujourd'hui l'une des manifestations et donc c'est ces journées nationales donc ça commence pour les visiteurs le vendredi après midi et puis c'est toute la journée de samedi et de dimanche et je serai là parmi les je crois que c'est à peu près 140 exposants et on aura nos passes sanitaires nos masques et on sera ravis de vous voir et sinon bon voilà j'ai quand même autre chose à vous proposer ou à la place ou en plus parce qu'il fallait quand même que je vienne vous voir malgré les préparatifs donc pour vous inviter à prendre faire une petite promenade en estonie avec moi alors c'est quoi cette histoire et en fait c'est un cal 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 donc nietzalan au tricot collectif collectif chacun tricote mais on tricote la même chose qu'est ce qu'on tricote et c'est un mystère donc bon je vais vous dire quand même qu'il s'agit d'un accessoire type châle et ça s'appelle donc promenade en estonie et pourquoi et bien il y a quelques années j'avais dans ma boutique des livres autour du tricot estonien notamment les châles dentelles qui ont été développées donc il n'y a pas très 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 longtemps mais bon on va dire fin de du 19e siècle en estonie donc c'était il ya eu une grande créativité autour de ces châles des points etc avec une construction assez spécifique et typique et entre les livres que je vendais il y avait entre autres des dictionnaires de points et j'avais depuis très longtemps envie de faire quelque chose autour du tricot estonien et ses points magnifiques souvent inspiré par la nature et là au printemps en fait tant un dictionnaire point je me suis dit bon et si je choisissais quelques points et je les interprétaient à ma façon parce que je m'intéresse à cette tradition de tricot mais je suis pas du tout une spécialiste et je n'ai jamais tricoté un châle traditionnel en carré avec une bordure qu'on tricote à part et ensuite on on attache avec une couture bon tout ça moi je suis pas spécialiste j'ai pas essayé mais les points sont magnifiques et les points m'ont donné envie de travailler autour d'eux pour certains de les retravailler un petit peu et incorporer quelques éléments assez typiques de du tricot dentelle ou des points à jour et si vous préférez estonien donc bah je vous en dis pas plus parce que c'est un mystère l'idée c'est en effet de participer à ce projet collectif donc vous vous inscrivez tout simplement en achetant la fiche sur mon site je mets le lien en dessous dans le descriptif et vous recevrez ensuite par étapes donc il y a quatre étapes quatre parties les explications donc il faut savoir que ces explications sont données uniquement avec des gris donc il n'y a pas d'explications écrites j'ai des points donc ben voilà c'est mieux si vous savez lire les gris de tricot vous prendrez plus de plaisir mais à part ça j'essaie de vous accompagner au mieux il y aura des vidéos pour compléter ces explications sur sur ma chaîne youtube donc où vous regardez celle ci et bien sûr un groupe de discussion donc qui sera sur ma plateforme l'académie des mailles donc si vous êtes déjà sur l'académie des mails ce qui est le cas si vous vous êtes inscrite en participant à une formation ou à un autre projet collectif ben vous serez ajouté au groupe et sinon je vous enverrai un mail et une informe et une invitation avec toutes les informations pour vous y inscrire c'est un petit peu comme comme si j'avais mon petit facebook à moi mais il n'y a pas il n'y a pas de pub et on parle tricot crochet créativité tout le monde est gentil et c'est c'est super sympa voilà alors donc qui pense châle dentelle pense souvent des fils très fins mais donc là il s'agit de mon interprétation que j'ai voulu contemporaine et on va dire plutôt facile à tricoter donc moi je les fais mon prototype avec le merinos fin donc c'est un fil assez classique fin au fingering si vous préférez donc avec 200 mètres 50 grammes ou 400 au 100 grammes parce que ça revient au même donc moi j'ai sur mon site quelques assortiment de couleurs de ce fil qui est que j'appelle les harmonies c'est aussi c'est pour pour donner des idées comment les associer mais on peut les acheter tel quel j'ai utilisé une harmonie vous pouvez utiliser une autre les couleurs sont utilisés sous forme de color bloc donc bloc de couleurs donc chaque section à sa couleur donc ça permet de mélanger assez librement les couleurs quand même sans avoir à se soucier de d'effet de contraste etc quand les couleurs qui font des choses qu'il faut avoir en tête quand on utilise des couleurs ensemble là donc c'est plus libre vous pouvez utiliser une harmonie de merinos fin vous pouvez choisir quatre pelotes de merinos fin selon votre guise toutes les mêmes la même couleur ou des couleurs différentes ou je propose aussi de tricoter ce mystère avec la boule finesse qui a un fil nuancé donc là votre châle sera votre châle oui c'est un type de châle votre modèle sera uni mais nuancé puisque le fil est comme ça le la grosseur est exactement la même et ça se tricote ça se comporte sensiblement la même manière que le merinos fin donc là pas de problème vous pouvez aussi bien sûr utiliser le fil que vous avez chez vous vous inscrivez en achetant la fiche et vous pouvez acheter seulement la fiche et participer tout à fait au projet ensemble avec ça il faut quand même savoir que jusqu'au 29 octobre si vous achetez dans ma boutique la fiche explicative et donc une des alternatives de fils que je vous propose soit l'harmonie de merinos fin soit quatre pelotes de merinos fin autres soit deux chevaux de vol finesse vous avez une petite réduction sur le prix qui correspond au prix de la fiche donc je vous offre les explications si vous prenez le fil dans ma boutique mais bon voilà sinon il suffit d'acheter la fiche donc ensuite vous recevrez à partir du 29 en quatre étapes chaque semaine une nouvelle étape des explications donc ça vous le recevez par mail ce qui veut dire qu'en achetant la fiche de ma boutique vous donnez votre accord que je vous inscrive sur ma liste de newsletter si c'est pas déjà fait donc moi je sais qu'il ya on a tous plein de newsletter qui arrive dans notre boîte mail et des fois on fait un peu le tri mais là il faut garder la mienne jusqu'à la fin du mystère parce que sinon je peux pas vous envoyer la suite donc faut rester inscrit au moins jusqu'à jusqu'à la section quatre qui est la dernière voilà vous poursuivre comme ça tranquillement chez vous vous pouvez donc comme je dis participer au groupe de discussion sur l'académie des mails c'est toujours sympa parce que ça permettre pas mal d'échanges d'entraide etc et ça booste toujours de savoir qu'on fait partie d'un groupe et que toutes les personnes qui tricotent la même chose donc bon voilà moi je suis un peu sur excité aujourd'hui parce que c'est c'est le jour je commence à à lancer le cal et et bon pour l'instant je suis ravie de la réponse on n'est pas encore vendredi soir et j'ai déjà pas mal d'inscription donc je suis très 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 contente parce que je me rends absolument compte que pour acheter un modèle dont vous savez pas ce que c'est ben il faut quand même quelque part me faire confiance et je suis ravie de voir que vous le faites et que vous êtes partante et curieuse et que vous avez envie de faire ça ça me ravi donc ben voilà je pense avoir dit à peu près ce que je peux dire là dessus si vous avez des questions m'ont contacté par mail ou les réseaux sociaux bien sûr et je serais ravie de faire cette promenade en estonie tout à fait imaginaire avec vous voilà sinon en autres nouvelles qui peuvent concerner le tricot ou le crochet par ailleurs je vais essayer de ne pas faire trop de bruit avec mes petites notes mais bon si vous les entendez ben si mes feuilles avec mes gribouillées pour savoir de quoi je veux parler pour pas trop oublier de choses j'en oublie toujours mais tant pis j'ai entré dans la boutique en fait pour l'instant ils sont dans mon stock mais voilà je vous en parle comme ça je vais être obligée de de prendre le temps de les mettre en boutique aussi avant de sortir cette vidéo donc voilà comment on se coche soi même à faire les choses qui traînent un petit peu donc j'essaie de nouveaux coloris du fil balayage donc le balayage est le fil que j'ai notamment utilisé dans le châle cirquette qui est le châle au crochet qui est sur le mannequin c'est un superbe fil franchement il y a 80% de bébé alpaga 20% de de laine mérinos bio avec qui est une extra fine si je veux dire moi quand je parle de mérinos fin dans ma boutique je parle de la grosseur du fil mais le mérinos fin c'est aussi une question de micron c'est à dire la finesse de la fibre individuelle qui rentre dans le fil là c'est une mérinos avec des fibres très très fines ce qui fait que c'est super doux avec du bébé alpaga et en fait quand j'avais commencé à travailler ce fil on m'a dit ah mais t'es oublié les bleus effectivement pendant un certain temps j'avais pas de bleus je voulais compléter l'année dernière l'année dernière c'est des matières qui viennent donc d'Amérique du Sud et les alpagas et les les moutons mérinos qui fournissent leur matière pour ce fil sont en Amérique du Sud donc bon en pleine crise Covid c'était un peu compliqué avec la fourniture maintenant ça marche à nouveau très très bien même si je sais que dans beaucoup de parties du monde cette maladie pose toujours de gros problèmes mais au niveau fourniture de pieds Amérique du Sud c'est devenu plus facile donc j'ai pu compléter avec deux bleus donc comme d'habitude avec mon retour caméra c'est pas trop mauvais aujourd'hui en fait d'habitude je râle toujours bon le bleu foncé est un petit peu plus foncé celui-là est pas mal fidèle donc j'ai deux bleus donc le bleu titi caca comme le grand lac dans les Andes sur la frontière entre je crois que c'est la Boulibie et le Pérou corrigez-moi si je me trompe je suis pas très très forte en géographique donc c'est un bleu profond donc en fait en général quand je recule donc quand je m'avance comme ça je masque un peu le bazar derrière mais quand je me recule les couleurs sont mieux donc bon tant pis pour le bazar donc un petit peu plus profond que mon retour caméra mais en mettant ça comme ça je me dis que avec la veste que je porte aujourd'hui c'est franchement pas mal donc le 600 il a numéro 612 titi caca un bleu profond vraiment très beau et le 612 dont le petit nom est Paracas alors donc je viens d'apprendre parce que je suis décidément très nulle et en géographie et en histoire de l'Amérique du Sud que la civilisation Paracas était une ancienne civilisation qui vivait donc dont les membres vivaient dans ce qui est le Pérou actuellement donc ce bleu plus clair est un bleu un peu grisé dans certaines lumières c'est un gris un peu bleuté donc c'est un coloris très doux vraiment vraiment très très facile à porter d'où compte le teint et les deux ensemble je trouve ça juste très très chouette donc j'aurai d'ici on va dire quelques semaines peut-être un mois ou deux l'occasion de vous reparler de ce fil en attendant vous avez déjà dans la boutique le châle cirquette au crochet donc c'est un fil fingering mais un petit peu plus épais que le merinos fin donc quatre pelotes de sucie ça sera trop juste pour les tôles donc voilà sauf si vous voulez bien sûr doubler et vous tricoter des mitaines avec ce qui reste mais sinon vous trouverez aussi par exemple sur Ravelry plein de modèles avec ce superbe fil donc c'est un fil de la marque Pasquali voilà et je mets le lien vers la gamme de la boutique de ce fil balayage dans le descriptif voilà donc ça c'est pour le tricot le crochet tout ça maintenant on va quand même prendre un petit moment pour parler couture donc depuis le début de l'année j'ai décidé que je parlais aussi de mon loisir qui est je pense le loisir qui m'occupe le plus c'est à dire la couture en fait donc moi je vais dans le textile toute la journée le soir je pars dans un autre monde textile qui n'est pas mon travail mais mon loisir donc la couture et depuis la dernière fois j'ai terminé la veste que je porte et plutôt que d'essayer de me lever et vous montrer par petit bout je vais je vais intégrer non peut-être ce côté là enfin on verra quelque part j'intègre une petite photo de moi dans ma salle de bain parce que bon c'est là où je me prends en photo quand je finis un projet couture donc avec cette veste qui est une veste de la marque le patron est de la marque Ready to Sew et c'est la veste Julien donc cette veste est une veste un peu inspirée par une veste de travail on va dire comme quelque chose qu'on pourra porter dans un atelier ou etc et en fait j'avais quelques hésitations mais j'avais envie de l'essayer et je ne regrette pas du tout pour une veste je trouve que c'est assez facile à faire j'aurais peut-être pensé autrement il y a deux ans avant que je tombe la tête en avant dans la couture mais franchement si on veut se lancer pour faire une première veste par exemple c'est un super modèle je trouve donc moi je l'ai cousu dans un tissu qui m'a absolument fait craquer c'est un tissu d'ameublement que j'avais acheté chez Mondial Tissus mais depuis un certain temps déjà pendant l'heure des confinements et seul inconvénient de ce tissu c'est qu'il est imprimé et que donc il est blanc derrière et bon avec cette veste quand on la porte sauf si on fait vraiment ça on voit un petit peu l'envers du tissu je me suis posé la question si c'était un problème et j'ai décidé que c'était pas un problème parce que je l'adore je l'aime d'amour c'est c'est une veste assez assez large assez confortable on peut donc mettre plusieurs couches dessus donc c'est en coton moi je l'avais prévu en fait je l'ai commencé en début de l'été je suis partie en Suède au mois de juillet je l'ai pas fini j'avais fini in extremis une robe d'été et j'avais un peu laissé cette veste découpée mais pas cousue de côté j'ai mis un peu de temps cet automne pour m'y remettre mais en fait dans le mois d'octobre qu'on a qui par moment est super froid et par moment on a l'impression que c'est le printemps bah c'est nickel parce que bon ça fait une petite veste là aujourd'hui il fait chaud donc il fait chaud à Lyon donc j'ai juste mis un petit débardeur dessous parce que j'ai toujours chaud moi mais j'ai aussi largement de quoi vous voyez c'est assez assez confortable donc j'ai de quoi aussi mettre un un t-shirt manche longue dessous s'il fait plus frais ou voir avec un petit col montant enfin bon voilà c'est pas mal c'est pas mal du tout j'aime bien ça avec le jaune et effectivement je me suis dit avec un truc en bleu c'est pas mal aussi et je pense que c'est une veste que je vais refaire parce que comme elle est assez assez simple à monter je pense qu'on peut jouer un peu avec le patron donc j'ai vu sur sur Instagram mais ailleurs que pas mal de gens trouvaient qu'elle était un peu longue moi je suis assez grande donc la longueur ça me va bien mais j'essaierais bien aussi de la faire plus courte peut-être longueur hanche et pourquoi pas tester ça c'est un truc que j'ai jamais fait encore de faire moi-même la doublure d'une veste non doublée mais là je me dis que comme j'ai trouvé que l'assemblage était assez simple c'est peut-être ça sera peut-être celle-ci qui servira de base pour pour cette aventure là donc à suivre en tout cas bon je suis assez assez ravie de ça après ben voilà on peut imaginer plein de choses avec et on voit pas super super bien mais à certaines des 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 motifs là les les feuilles c'est pas vraiment blanc blanc c'est une rose très claire donc je crois que je vais tester d'associer ça avec le rose aussi ça peut être pas mal je crois voilà en tout cas donc je mets bien sûr le lien vers le patron dans le descriptif je recommande tout à fait la seule chose que je dirais c'est que donc c'est un patron moi je sais pas si il existe en papier moi je suis très adepte des patrons pdf imprimés à la maison et à scotché je sais que ça énerve beaucoup de monde mais ça j'aime beaucoup ça en fait et je trouve que ça ça laisse une base très facile aussi si on veut modifier etc par contre j'ai trouvé que ben les traits sont très fins et du coup certains repèrent pas le trait de découpe de la pièce mais certains repèrent repèrent par exemple pour caler les poches etc ben pas super visible il a fallu dans un cas que je retourne donc c'est un pdf avec des calques donc j'avais imprimé que le calque de ma taille ben il a fallu que j'aille retourner sur mon ordinateur regarder le pdf avec tous les calques pour voir où était le repère pour caler je crois que c'était la poche donc bon un peu dommage que ce soit pas mieux lisible mais vraiment c'est une toute petite remarque sinon nickel sympa à faire et je l'ai déjà dit mais je suis amoureuse de ce tissu voilà voilà et je voulais aussi vous dire un mot sur un autre type de de couture broderie je sais pas que j'ai fait récemment donc là cette semaine il y a trois jours je crois donc je voulais parler du visible mending comme on dit en français contemporain donc le allez on va dire le raccommodage visible donc si vous regardez je mettrai un lien vers le hashtag sur instagram en dessous pour que vous puissiez voir ce que ce que c'est si cette tendance très forte ne vous est pas encore ne vous est pas encore arrivée donc il s'agit donc bien sûr dans un souci on va dire de de durabilité d'écologie d'économie de ressources et d'économie tout court pourquoi pas de raccommoder ses vêtements sans honte et même en mettant en valeur le fait que ce soit réprisé rafistolé comment vous l'exprimez comme vous voulez donc moi j'avais déjà fait un petit peu ça sera un de mes jeans préférés non c'est pas celui-là je me touche les fesses parce qu'il était très usé aux fesses et j'avais posé un un tissu derrière et renforcé avec du fil à broder en fait et des points un peu comme une sorte de sachiko sauvage en fait juste des points et en fait c'est c'est un une réparation qui tient super bien et qui je le sens pas quand je porte le pantalon et en fait ça a vraiment rallongé la vie de mon jean considérablement donc c'est super intéressant et je trouve aussi c'est quelque chose qui prend vraiment tout son sens bah justement un jean qu'on aime bien ou un vêtement qu'on a acheté qui est confortable qui est une belle matière mais qui malheureusement a eu un accro ou dans mon cas c'est souvent une tâche ou autre chose et oui j'aime bien cette démarche je vous ai déjà parlé aussi dans un podcast précédent du fait que je raccommode mes chaussettes avec des chutes quand je coupe des t-shirts mais globalement j'avais quand même un peu du mal à m'y mettre et j'ai eu l'occasion donc cette semaine de participer à un atelier à Lyon à Caluire précisément donc juste c'est une communique qui est juste collée à Lyon donc la banlieue très proche lyonnaise avec ma copine Oulia Olivia que vous trouverez notamment je vais mettre des liens mais vous trouverez notamment sur Instagram sous les ateliers du souk et donc Olivia a lancé des ateliers de Visible Mending donc qu'elle accueille dans son atelier où elle travaille donc Olivia est artiste textile et donc elle a conçu une sorte d'abonnement que je trouve super intelligent c'est à dire on vient en participe à un premier atelier qu'on paye un montant tout à fait modique mais et ensuite les fois suivantes donc elle organise ça maintenant une fois par mois on participe à des frais vraiment moindres et donc on profite de son expertise parce qu'elle en a fait beaucoup de raccommodage visible sur toutes sortes de supports des du tricot des t-shirts du lénage des jeans des jeans tout 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 c'est aussi dans son atelier textile donc il y a plein de fils de trucs donc vous avez même pas besoin d'apporter votre matière vous apportez votre mettement à un commandier et vraiment vraiment il y a ce petit coup de pouce que c'est de venir là exprès pour ça et s'asseoir pendant deux heures et faire que ça tout en échangeant avec des gens qui font que ça eux aussi donc c'est un super truc si vous êtes en région lyonnaise et que vous souhaitez vous y mettre donc je vais vous mettre les informations dessous si vous voulez d'autres vous pouvez contacter moi et si vous ne trouvez pas Olivia parce que je pense c'est quasi impossible de ne pas la trouver sur Instagram au moins vous me contactez je vous transmettra les informations et moi j'avais ce chemisier que j'ai cousu je crois l'année dernière ou même un peu avant en fait c'était un des premiers projets quand j'ai repris la couture donc c'est un truc là encore c'est du bleu je sors un peu dans ma période bleue même si ça ne se voit pas aujourd'hui mais donc c'est un coton super agréable à porter et c'est une chemise que je porte souvent par-dessus un débardeur un peu de style là mais ça c'est plus léger avec les manches roulées et j'avais fait j'avais accroché dans une poignée de porte et j'avais fait un accro sur la manche et du coup ça faisait depuis je ne sais pas des mois des mois que c'était dans mon panier et que je ne faisais rien donc j'avais même épinglé derrière le petit accro sur la manche un tissu parce que ça j'avais compris qu'il fallait renforcer derrière et j'ai manqué vraiment d'idées sur comment le faire donc j'ai apporté ça chez Olivia dans cet atelier de visible manning on a sélectionné des coloris de coton à broder qui allaient bien elle m'a dit bah tu fais des des croix dessus comme du point de croix sans sans gris pour renforcer et en faisant mes petites croix je me dis tiens c'est un accro un peu en longueur tiens on dirait presque une feuille comme les en fait ces points là le motif c'est les toutes petites feuilles donc j'ai fait mes petites croix et après j'ai un petit peu brodé par dessus et bon je sais pas bon pour être du visible manning c'est pas super visible mais j'ai maintenant une petite feuille brodée sur mon chemisier qui est assez discrète et qui a complètement renforcé la partie déchirée et maintenant je peux à nouveau le porter et je suis ravie je trouve que ça prend tout son sens en plus quand c'est un vêtement qu'on a cousu soi-même où on a mis du temps de la matière etc et mais pour tous les vêtements qu'on aime porter quand on souhaite un peu quand on n'est plus trop dans la fast fashion où on porte on jette et on rachète c'est sûr que pour moi la démarche de couture c'est aussi parmi d'autres paramètres il y a vraiment de ça aussi donc je vous mets le lien pour trouver Olivia et le lien vers le hashtag visible manning sur Instagram parce que vraiment je pense que même les françaises utilisent ce hashtag là et je pense que si vous êtes dans une autre région vous pouvez peut-être trouver quelqu'un qui fait ça près de chez vous aussi parce que le petit coup de pouce quand même avec l'atelier collectif c'est comme super chouette pour pour vraiment s'y mettre et faire les choses voilà je pense que c'était tout ce que j'avais à vous dire aujourd'hui alors si vous avez aimé cette vidéo n'hésitez pas à mettre un petit pouce en dessous le petit pouce vers le haut dit à YouTube que cette vidéo était sympa et que ça peut intéresser d'autres personnes donc ça aide pour rendre la vidéo plus visible dans les suggestions que vous avez vous savez quand vous allez sur YouTube vous avez vos vos chaînes auxquelles vous êtes abonnés mais vous voyez aussi d'autres suggestions de vidéos basées sur vos intérêts et le pouce ça aide avec cet algorithme là et si vous voulez voir d'autres vidéos de ma part soit comme celui-ci celle-ci soit des vidéos d'instructions vous pouvez vous abonner à ma chaîne et si vous cliquez la petite cloche vous recevrez une notification à chaque fois que je mets une nouvelle vidéo en ligne je vous remercie de m'avoir écouté et regardé jusqu'au bout j'espère que vous avez passé un bon moment pour moi c'est toujours un plaisir et je vous dis à très bientôt si vous venez à Feltin et sinon dans un tout petit peu plus longtemps merci beaucoup au revoir à Feltin